Bonjour et merci à toi de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis donc Nicolas Duquerroy, ton médium et voyant. Je vais te présenter tout de suite ton tirage de voyance de la guidance de la semaine du 26 février au 3 mars 2024 que j'ai réalisé à l'aide du sublime oracle du soleil. Cette guidance de la semaine du 26 février au 3 mars 2024 va, je l'espère, t'apporter un éclairage général concernant les jours à venir mais aussi l'influence énergétique qui va marquer cette période qui s'annonce pour toi. Alors n'hésite pas tout de suite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela c'est simple, tu cliques sur s'abonner puis après sur la petite cloche qui va apparaître. Ça va te permettre de recevoir une notification à chaque fois que je réaliserai une nouvelle vidéo. Je t'invite également à liker tout de suite en laissant un petit pouce pour dire que tu aimes. Et puis je t'invite aussi à me laisser un petit coucou, à me dire que tu as bien regardé cette vidéo ou simplement si tu souhaites aussi également me poser des questions ou échanger. Eh bien n'hésite pas, laisse-moi un petit commentaire, je me ferai une joie de te répondre. Pour découvrir ta guidance que j'ai donc réalisée avec l'oracle du soleil, je t'invite à prendre quelques instants pour faire le vide en toi. Puis récite la phrase suivante. Que me réserve ma semaine du 26 février au 3 mars 2024 ? Concentre-toi quelques instants sur le tirage qui apparaît actuellement à l'écran de cette vidéo. Alors si vous écoutez la version podcast, eh bien vous pouvez retrouver l'article directement sur mon site internet www.nicolas-voyant.fr Puisque vous savez, la version texte est toujours disponible avec les photos du tirage sur mon site internet. Maintenant que tu as sélectionné la carte qui va te dévoiler comment va évoluer cette semaine, je t'invite à découvrir son interprétation. Si tu as sélectionné la carte numéro 2, la défense, cette semaine te réserve de nombreuses possibilités de changement, mais surtout de réussite. Avec la planète Mars en taureau, cette carte t'annonce que tu auras une certaine facilité à mettre en place diverses choses. Tu seras parfaitement à même d'analyser certaines situations pour en tirer le meilleur parti. Cette carte indique également que tu bénéficieras d'une grande chance ainsi que d'excellentes influences énergétiques favorables à l'évolution de ton domaine financier, professionnel ou bien même matériel. En conclusion, les jours à venir te seront clairement bénéfiques et t'offriront les bonnes énergies de la planète Mars pour avancer dans certains de tes projets ou même pour prendre de bonnes décisions du côté des finances. Si tu as choisi la carte numéro 2, l'idylle, cette semaine avec la présence de la planète Vénus en taureau, l'accent sera mis sur le plaisir, le bien-être et le désir d'évoluer vers une vie plus heureuse. Cependant, tu auras tendance à négliger certaines responsabilités professionnelles qui t'incombent. Cette carte t'indique qu'un événement plaisant se profile à l'horizon, que ce soit dans ta sphère familiale ou bien sentimentale. Les influences positives de Vénus t'aideront à progresser dans ta vie amoureuse. Toutefois, sois attentif à tes différents désirs qui surgiront car leur maîtrise pourrait s'avérer difficile. En conclusion, les jours à venir te promettent d'être bénéfique sur le plan affectif et familial avec des échanges à emprunts de bienveillance et de douceur. Cependant, tu devras faire attention à ne pas négliger ton domaine matériel ou bien professionnel où quelques complications et blocages pourraient émerger. Si tu as sélectionné la carte numéro 4, l'amitié, cette semaine sera marquée par un besoin de soutien mais également par de légères tensions susceptibles de compliquer tes échanges avec les personnes que tu rencontreras. Cette carte indique qu'il te faudra faire preuve d'initiative et de confiance en toi pour éviter l'apparition de tensions dans ta sphère familiale, professionnelle et ou amicale. Sous l'influence de la lune, tu pourrais être en proie à des doutes ou à des inquiétudes concernant certains sujets, ce qui risque malheureusement de te faire hésiter et prendre du retard. Cependant, pas de panique car à partir de la fin de la semaine, tu pourrais bénéficier de l'aide de certains de tes proches qui te soutiendront et t'aideront à prendre des décisions précieuses. En conclusion, cette semaine sera mitigée mais tu parviendras à avancer et à surmonter les obstacles pour reprendre rapidement le chemin d'un destin bien meilleur. Voilà pour ton tirage de la semaine, n'hésite pas si tu souhaites approfondir ce tirage des joies à venir ou obtenir des réponses précises concernant différents éléments de ta vie, à me joindre personnellement au 0658 44 40 82, 0658 44 40 82, je me ferai une joie de répondre pendant cette consultation de voyance à toutes tes interrogations mais également à t'apporter des éléments précis qui se manifesteront dans les semaines, les mois et les années à venir. Donc n'hésite pas, prends vite contact avec moi au 0658 44 40 82 ou bien réserve ta consultation de voyance directement en ligne via mon site internet www.nicolas-voyant.fr Voilà donc pour cette semaine, j'espère qu'elle t'apportera tous les éléments nécessaires pour passer d'agréables moments. N'hésite pas à me dire la carte que tu as sélectionnée en dessous en commentaire, comme ça je pourrai regarder si quelques éléments complémentaires peuvent t'être apportés. Je suis vraiment content de te retrouver chaque semaine, que ce soit pour cette voyance gratuite ou bien pour te faire découvrir l'horoscope ou même encore mes différentes prédictions que je réalise. Je te remercie vraiment encore d'être fidèle chaque jour à cette chaîne YouTube. N'hésite pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou bien Facebook. Tu pourras découvrir les échanges qu'on a par exemple actuellement. Pour mieux se découvrir, on a fait toute une série de questions pour pouvoir apprendre à se connaître, pour découvrir où on vit, mais aussi du quel signe du Zodiac on est. Voilà, on essaie de communiquer ensemble, on essaie d'échanger sur Facebook en particulier. Donc n'hésite pas, si tu le souhaites, à me rejoindre sur Facebook. Tu retrouveras tous les éléments nécessaires sous cette vidéo. Merci encore à toi. Je te souhaite de passer une très belle et douce semaine. N'oublie pas, prends soin de toi, prends soin de tes proches et surtout, 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 prends soin des animaux. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.